Vous ne pouvez plus vous permettre de laisser un tel espace à ces informations qui vous pèsent depuis trois ans, de leur permettre de se mettre en travers de votre chemin. Vous devez sortir de la pression qu'elles exercent sur vous pour vous placer directement dans cet espace où elles sont complètement inoffensibles puisqu'elles sont déjà réglées dans l'éternité. Lorsque vous vous placez dans ce futur harmonieux infini et que vous regardez derrière vous, vous comprenez qu'aucune information, aucun événement n'a pu vous porter atteinte et que vous possédez déjà à l'intérieur de vous-même, dans votre âme, ce futur harmonieux infini. Vous gardez votre concentré dans ce horizon. Vous gardez cette optique. Vous ressentez qu'en ce horizon, il y a une résonance, une volée qui s'ouvre à vous comme dans l'espoir et dans l'espoir. Lorsque vous vous concentrez, lorsque vous focalisez votre attention sur cet horizon, vous sentez, vous recevez de sa part une onde de résonance qui vous fait comprendre que cet horizon est effectivement à l'intérieur de vous déjà. A partir de ce point de vue, à partir de cet horizon de bien-être, observez maintenant les questions qui vous inquiètent aujourd'hui et voyez comme elles s'illuminent et comme elles semblent si petites et qu'elles se résolvent automatiquement. Est-ce que vous parvenez à adopter ce mode de perception ? Oui, tout à fait. Absolument. Et aussi, je voudrais dire, enfin témoigner, que j'ai ressenti cette progression dans ma pratique depuis trois ans où j'ai commencé à recevoir les enseignements de Grabovo. en voyant les pratiques, j'ai ressenti exactement cette progression graduelle, notamment par exemple, j'ai observé cette capacité que j'avais de contrôler ma réalité quotidienne avec chacun de mes actes, quels qu'ils soient. Par exemple, boire un verre d'eau, nettoyer le sol, aérer ma chambre, etc. Donc j'ai senti cette progression venir déjà avec cette capacité de contrôler par les actes. Je vais compléter après, Stéphanie. Je veux... Je veux... Oui, je veux, c'est que je pense, que les dernières 3 ans je Sports j'ai ressentie de sa pratique, Cependant, ce qui s'est passé, comme je l'ai dit précédemment, il est venu un flux infini d'événements, de circonstances et d'informations. Mais, comme je l'ai dit, il a eu un nésconçant potoc d'événements, d'informations extérieures et d'informations intérieures. Et quand j'ai eu cette information également de m'inscrire à cet enseignement avec Eugénia, c'est venu de mon âme, je le sais, et j'ai entendu ça. J'ai entendu, et encore cette semaine, j'ai entendu plusieurs fois, « Maintenant, le moment du saut est venu. Maintenant, le moment d'aller un peu plus haut est venu. Le saut est venu. Maintenant, il faut sauter. » Je remercie Eugénia incroyablement, là, de ce qu'elle vient de donner comme information complémentaire, parce que ça me vibre totalement comme les outils complémentaires qui devaient juste se mettre en place. Comme, à propos, à propos de l'optique. Je comprends quelque chose mieux à propos de l'optique. Et je comprends quelque chose mieux à propos des informations négatives, de sortir immédiatement de leur champ quand elles parviennent. Je ne sais pas. Je parle de l'optique. Je parle de l'optique. Je parle de l'optique et de l'optique, et de l'optique, c'est qu'il faut sortir de la forme de l'économie, de l'économie, de l'économie. Oui, même pas. Vous ne serez pas. Vous ne vous êtes pas à dire, vous ne serez pas à des nous, de l'économie, de l'économie. Vous deviez vous сразу à sortir de l'économie. Effectivement, dès qu'une information est négative, vous n'avez pas le droit. Il ne faut pas y penser. Il faut immédiatement sortir de son champ d'exercice, son champ d'action et sauter, le saut dont vous parliez, dans le futur. Cela signifie que votre pensée doit être plus rapide, doit avoir une vitesse de développement plus rapide que la vitesse de toute information négative. Vous devez devancer. Est-ce que cela répond à votre question, Valérie ? Cela répond, il n'y a pas de mots, cela répond plus que c'est la perfection. Il n'y a pas de mots, c'est mieux que tout. Il n'y a pas de mots, c'est mieux que tout. Il n'y a pas de mots, c'est mieux qu'il répond à vos questions. Non, c'est pas pour rien que votre âme va vous accueillir avec vous. Grégory Kouboi nous aide à régler toutes ces questions. Bien, merci. Et nous avons également Valérie. Valérie, bonjour. Donc nous avons aussi Valérie avec nous. Bonjour Valérie. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. que lorsqu'elle travaille, c'est comme si, donc elle ressent que la lumière semble vouloir traverser toute son enveloppe, enfin, d'une certaine manière, Donc la lumière veut percer son enveloppe, d'une certaine manière. Donc, partagez-nous en quelques mots, comment ça produit le contrôle pour vous maintenant. C'est pareil. Dès que je commence à entrer dans l'énergie, j'ai ma tête qui se met à trembler. Et voilà, je ne peux pas maîtriser en fait les tremblements de ma tête. Comme je commence à entrer dans l'énergie, la tête commence à entrer dans l'énergie, je ne peux pas la contrôle de l'énergie du corps. Les vibrations sont très puissantes, c'est ça ? Oui. Oui. Les vibrations sont très puissantes. Vous avez donc la lumière à l'intérieur de votre tête, laissez-la se déployer. Et quand vous avez l'impression d'être dans la tête, l'impulse vers le fond de la création, il y a de l'impression d'être dans la tête. L'impulse dans la tête, le fond de la tête, il y a de l'impression d'être dans la tête. Si vous laissez suffisamment d'espace à l'intérieur pour que ça s'ouvre dans votre tête, vous sentez que cette lumière va directement vers le créateur. Cette lumière vous permet d'entrer en contact avec le créateur si vous la laissez se déployer. Vous sentez que vous êtes avec lui, que vous ne faites plus qu'un ? Est-ce que vous le sentez ? Non, j'ai l'impression qu'il y a un blocage qui empêche de passer, en fait, et je ne sais pas comment enlever cette carapace, en fait. J'appelle ça comme ça. Je le ressens énergétique, puisque c'est le fait que l'énergie ne passe pas qui fait que ça provoque un tremblement. C'est énergétique, puisque c'est énergétique, l'énergie ne passe pas à travers, et ça ne s'en refait. C'est-à-dire que vous êtes en direction, où l'énergie ne passe pas à travers. Oui, ça se dit. Merci.